Bonjour. Mon nom est le fils d'Abraham de Terach. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer la grossesse tant attendue de mon épouse Sarah. Comme beaucoup d'entre vous le savez, cette grossesse a été prédit il y a plusieurs années par le Seigneur. Le bébé sera un garçon et son nom sera Isaac. Si ta femme est tombée enceinte, comment savez-vous déjà que ce sera un garçon? Si le Seigneur prédit dix ans à l'avance qu'une femme baronne va donner naissance à un bébé, est-il tellement plus difficile pour lui de prédire le sexe de l'enfant? Vous avez dit que le Seigneur a précisé que le bébé soit nommé Isaac? C'est exact. Isaac est libre pour le rire. Pourquoi le Seigneur précisait le nom de rire? Il y a dix ans, quand le Seigneur le premier a prédit que ma femme serait enceinte, elle en riant. Pourquoi a-t-elle rire? À cette époque, Sarah a été non seulement incapable d'avoir des enfants, mais elle était aussi une trentaine d'années au-delà de l'âge de procréer. Elle pensait que le Seigneur a été plaisante. Et maintenant, à quarante dernières années en âge de procréer, Sarah va donner naissance? C'est exact. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, je pense qu'il est évident. Le même Dieu qui avait prédit la grossesse, aussi miraculeusement créé la grossesse. Abraham, vous avez déjà un fils nommé Ismaël? Que vous avez déjà présenté, comme l'accomplissement de la prédiction du Seigneur? Que puis-je dire? Nous avons huit ans. Nous s'impatientaient d'attendre pour une grossesse en Sarah, nous avons donc pris des choses en main propre. J'ai eu un enfant avec la servante de ma femme que la tradition prescrit. Mais comme beaucoup d'entre vous le savez, les traditions des hommes sont souvent en conflit avec la volonté de Dieu. On dirait que vous avez maintenant deux fils premiers-nés. Comment allez-vous décider, qui hérite des droits du fils premier-né? Tout d'abord, permettez-moi de dire que le Seigneur, a de grands projets pour le fils de la servante de Sarah. Le Seigneur a prédit que Ismaël, sera le père de beaucoup de grandes nations à l'avenir. Mais le Seigneur a des projets encore plus pour mon fils Isaac, et il sera Isaac qui hériteront des droits du premier-né, même s'il n'est pas le premier-né. Pourquoi le Seigneur va contre la tradition? Parce que conférent des droits spéciaux sur les fils premier-né est une tradition de l'homme, pas Dieu. Donnez un statut spécial, parce que l'enfant de l'ordre de sa naissance est superficiel. Il ne veut rien dire à Dieu. Dites-vous que c'est le début de la fin pour les droits du premier-né? Malheureusement, les gens vont continuer à ignorer la volonté de Dieu, et de donner une importance particulière à leur fils premier-né. Mais le Seigneur regarde plus loin que l'ordre de la naissance. Il voit ce qu'il y a dans le cœur d'un homme. Le Seigneur vous donnera les droits du premier-né à l'homme, dont le cœur est droit devant Dieu. Voulez-vous dire qu'il n'y aura plus de deuxième fils né en l'avenir qui sera obtenu le statut de premier-né? En fait, il sera encore plus extrême que cela. Le Seigneur a prédit qu'Isaac est le premier et dans la ligne de nombreux descendants, qui seront toujours donnés naissance au sauveur de l'humanité. Parmi ces descendants aura un deuxième-né, un huitième-né et septième-né. Est-il vrai que vous avez l'intention de faire circoncire Isaac? Huitième jour après sa naissance. Il s'agit d'un nouveau rituel. Oui. Il a été demandé par le Seigneur d'Isaac et de tous ses descendants. Pourquoi le Seigneur demande un tel rituel sanglant? Pour rappeler à tous les descendants d'Isaac, qu'ils sont dans la chaîne de descendants au sauveur de l'humanité. Mais il y a des rappels moins douloureux. C'est vrai. Mais le Seigneur a choisi un rappel qui porte une description du sauveur. La coupure de la chair par la circoncision, est un rappel que le sauveur, a versé son sang pour nous et sera lui-même coupé. Coupé? Vous voulez dire nourriant? Le sauveur sera né de l'homme à payer pour les péchés de l'homme. Et le seul paiement pour les péchés est l'effusion du sang. La circoncision d'Isaac et de ses descendants, sera une prédiction constante de ce sacrifice. Et je remercie le Seigneur que je peux jouer un petit rôle dans cette prédiction. Je vous remercie tous d'être venus. Basé sur une pièce de Bob Snop. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. De l'argent à partir de la fin de Montréal. A partir de la fin de l'argent, vous savez, je vous en prédiction de confinants de mémoire. Au revoir.